A l'occasion de la semaine internationale du cerveau, des chercheurs et experts organisent des événements gratuits partout en France pour faire découvrir au public leurs travaux autour de cet organe mal connu. Cette année, on s'intéresse aux liens entre cerveau et musique. Illustration avec cette soirée, conférence, concert organisée hier soir à Grenoble et à laquelle ont assisté Jean-Christophe Pain, Ophélie Boussadoun et Hervé Cadet-Petit. C'est une sorte de laboratoire sur scène. Des électrodes pour mesurer l'activité du cerveau d'un musicien pendant qu'il improvise. Durant le concert, il entre dans une sorte de trance. La musique active un très vaste réseau cérébral bien au-delà de la seule zone auditive. C'est un peu un feu d'artifice. Ça arrive à un endroit, mais en fait, ça se propage en parallèle dans plein d'endroits différents. Il y a tout un tas d'autres zones du cerveau qui sont activées. Des zones des émotions, des zones qui sont responsables du mouvement et aussi des réseaux de neurones qui vont être responsables des phénomènes de mémoire. La musique peut donc être utilisée pour stimuler le cerveau de personnes souffrantes. Par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Il y a plein d'exemples documentés très intéressants où en fait, en faisant écouter de la musique de l'enfance ou de l'adolescence, on peut réactiver ces personnes. L'exemple d'une danseuse professionnelle atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui, en réentendant une pièce sur laquelle j'avais dansé, elle se remémore, elle rejoue la chorégraphie, elle se remet à bouger. C'est assez émouvant. Certains malades parkinsoniens peuvent aussi marcher de façon plus fluide, moins saccadée, si on leur fait écouter un rythme musical très régulier. Un autre phénomène qui m'intéresse énormément, c'est l'imagination musicale. Le fait d'avoir de la musique dans la tête, donc d'avoir des petites boucles de musique qui se répètent. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une espèce d'interaction intéressante entre les phénomènes internes, vraiment les pensées spontanées des gens, quand on se met à rêver, à rêvasser. Et l'activation de ces zones auditives en l'absence de musique qui vient faire vibrer les tympans. Notre cerveau serait-il capable de créer de la musique sans en entendre ? Il nous reste bien des choses à découvrir.